Salut Maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui l'outil DIN Topo dans le mode Sculpt de Blender. Pour ça je vais créer donc une sphère donc je vais appuyer sur X, je supprime mon cube et je vais travailler à partir d'une baie de sphère par exemple pour créer un visage. Donc ici je vais faire Shift A, UV sphère et je vais travailler avec une sphère avec ici je vais mettre 64 segments par 64, voilà ok c'est fait et je vais passer ici en mode sculpting. Alors ici qu'est ce qui se passe, donc quand on va attaquer un sculpt on va commencer à déformer je dirais son objet donc pour ça on va étirer donc clic droit ou à la tablette directement un clic droit sur le sur le bouton de votre tablette, j'ai fait un peu petit peut-être, on va agrandir un peu, on va se mettre en vue de face, là je vais étirer vous voyez pour commencer à donner un peu une forme à mon visage, voilà tout simplement, tac je vais passer en vue de côté, vous appuyez sur 3 ou sur 1, moi j'aime bien bosser en mode en vue de côté pour éviter de faire des bêtises, voilà. Bon là on va dire que j'ai mon visage globalement, enfin en tout cas la forme initiale de mon visage. Qu'est ce que je vais faire, je vais utiliser du coup maintenant un outil pour par exemple ici commencer à creuser les yeux, alors qu'est ce qui va se passer, je vais réduire ici le radius et je vais augmenter un petit peu la dureté, voilà je vais quand même réduire le radius, vous pouvez rester en mode view alors par contre en zoomant forcément ça va changer un petit peu mais moi je préfère donc ici par exemple si vous vouliez par exemple zoomer tout simplement donc là vous faites alt control si vous avez activé la tablette, alt permettra tout simplement de pouvoir tourner autour, il faut l'activer dans les préférences donc je le rappelle préférences hop et vous allez dans système dans navigation je pense non plus je ne sais plus où je l'avais activé, interface en gros il faut émuler alors je ne sais plus où je l'avais cliqué voilà input emulate troisième bouton de la souris donc ici et avec la touche alt tac ce qui vous permet la tablette de pouvoir voyez que si j'appuie sur alt je tourne alt control je zoom alt shift je peux bouger latéralement ce qui est plutôt pratique ça évite de lâcher la tablette alors revenons à nos moutons donc ce que je veux faire maintenant c'est des trous donc ici je vais choisir donc substract donc enlever de la matière et je vais commencer à scolter alors qu'est ce qui se passe c'est que là en fait si on regarde bien le maillage ici ne fait que se déformer c'est à dire que j'ai 64 lignes 64 lignes je ne fais que bouger en fait mes points dans l'espace il ne rajoute pas de polygones alors le din topo lui en fait donc l'option qui est ici sur votre droite donc je vais la cocher là il vous dit attention si vous faites ça vous allez tout cassez si vous avez déjà collé des textures hautes tout va être pété donc ok là il n'y a pas de souci et je vais la baisser ici à 8 donc moi je la baisse souvent à 8 ou 6 et que se passe-t-il maintenant si je viens faire la même chose eh bien on voit que le maillage en fait est un peu différent et voyez ici ça s'est complexifié et ça va me permettre comme ça de pouvoir par exemple ajouter voyez ici par exemple je veux ajouter une arcade sourcilière voilà je vais pouvoir comme ça ajouter proprement mais c'est surtout l'avantage ici de pouvoir venir ajouter de la matière sans pour autant complexifier l'ensemble du personnage alors je m'explique hop je vais creuser la bouche allez voilà tac alors ici j'ai une esquisse de personnage dit bien une esquisse mais ça va nous permettre de comprendre un peu les enjeux donc là je vais appuyer sur tab pour passer ici dans ce mode là donc dans le mode édition et je vois bien que bah mon maillage n'a pas changé sur le reste de la tête mais si je regarde dans le détail le nez le creux des yeux etc le maillage ici oui le nombre de polygones a augmenté mais pas sur le reste du visage donc ça c'est plutôt pratique parce que ça veut dire que je vais pouvoir comme ça complexifier des zones sans pour autant alourdir l'ensemble alors là quand vous rentrez en mode édition il désactive l'intopo donc n'oubliez pas ici de le réactiver si vous en avez besoin voilà vous pouvez aussi activer le snooze shading voilà donc là ça permet de lisser un petit peu comme dans zbrush etc la forme bon globalement moi j'irai pour bosser quand je commence à voir ce genre de détails je sais où je vais alors forcément si je zoome par exemple ici je viens zoomer à l'intérieur je vais venir ajouter des points on voit bien que bah le nombre ici de points hop alors je vais faire ajout ce serait mieux voyez là ici je viens ajouter j'ai zoomé et ça vient encore voyez en zoomant forcément ça va affiner parce que ici je suis sur le mode view enfin unité view et comme ça ça en zoomant à chaque fois que vous avez zoomé ça va venir affiner le nombre de points donc on voit bien que ça c'est encore affiné donc c'est vraiment on zoom après dans le menu détails on va pouvoir comme ça venir travailler un petit peu plus facilement directement au niveau des mèches et ajouter des mèches mais pas sur l'ensemble du modèle 3d si on n'a pas besoin voilà et bien écoutez j'espère que cette petite astuce sur le din topo vous aura plu n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur le site enfin sur le site ou tout simplement sur la chaîne youtube et n'hésitez pas à vous abonner je referai d'autres petites astuces comme ça pour le mode sculpt très prochainement mais je pense que le mode din topo effectivement il est important et je le répète ne pas l'activer si vous avez déjà fini un modèle 3d c'est vraiment réservé au moment où vous faites votre montage voilà n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt à bientôt